Camer, c'est comment ? Ça va de côté ? Bon, on va faire mes petits côtés, non ? On va faire un commentaire sur... Je vais vous donner un peu mon avis, en fait, pour vous parler du katika. Parce que les gens, les pericas et les perilles, les cellules arrivent, ils sont en train de katika, katika. Ils vont comprendre c'est quoi le mental d'un katika. Ils vont donner l'explication à tous ces jeunes, les plus jeunes, les plus âgés, tout ce qu'ils comprennent. Je fais cette vidéo pour essayer de parler un peu de ce que je vis, moi, en immerse. Société, depuis que j'ai cité, ce que je ressens. Parce que les gens ne savent pas qu'on est tous des êtres humains, on a un ressenti. On a parfois des problèmes dans la vie, on a des choses familiaux, on a tous les stress, tout ce qui se passe. Je vais un peu vous donner un peu, comprendre un peu qui est le waman. Je ne vais pas tout détailler, mais vous allez comprendre un peu qui est le katika avec cette page. En fait, les gens, parfois, pour la question chaque fois, waman, tu fais comment pour supporter les insultes. Tu fais comment pour supporter les faux profils qui t'insultent. Je veux dire à tous ces gens que, quand on est katika, il faut avoir le mental. Parce que le mental, c'est la force d'un katika. Un katika n'est pas une mauviète. C'est quelqu'un qui n'a pas une sensibilité facile. C'est-à-dire que si tu es sensible par les insultes, tu ne peux pas t'init à ta katika. Et même dans la réalité, parce que j'ai toujours dit que je ne viens pas, pour parler un peu de moi, je ne viens pas sur internet pour être katika. Je suis katika depuis le Cameroun. C'est-à-dire que, autant que je m'en souviens, j'avais moins de 10 ans déjà. J'étais déjà souvent au milieu des gens. Je dis ça pour que les gens comprennent une chose. Il y a des gens dans la vie qui ne forcent pas les choses, qui le destin a décidé que souvent, même sans le vouloir, au milieu des gars, tout ça, ils se retrouvent devant. C'est les gars qui le mettent, ce n'est pas lui qui le force. Moi, ça m'a toujours arrivé de toute mon enfance. C'était l'écran. Même à l'école primaire, j'étais souvent celui qu'on me mettait souvent devant. Parfois aussi à l'école, j'étais quand même pas mal, j'étais quand même fort à l'école. J'étais souvent premier, tout ça. Bref, ce n'est pas le problème. J'étais souvent devant. Même dans les commentaires, comme je t'ai fait les commentaires. Et même les actions communes, j'étais souvent devant. C'est-à-dire que quand j'étais pas là, les gars demandaient tout, mais il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, les gars sont plus chauds. Et dans mon quartier, c'est la même chose. J'organisais la santé. Vous savez ce qu'on appelle la santé qui chauffe avec tous les footballeurs, tous les côtés, qui veulent aller en Asie partout, les antigans, les policiers, les militaires, qui venaient toujours et qui souvent dans la réalité, enfin en général, c'est mettant ou pas. Vous savez pourquoi ? Le quartier qui n'est pas toujours celui qui est fort, il peut avoir une petite force. Non. C'est souvent quelqu'un que la masse finit par le considérer. Je me disais, 20 gars, si 15 ans avez-vous, les 5 autres sont obligés à s'aligner. Ils vont gueuler, chialer, mais ils vont s'aligner. Donc ça, tout fait comme ça avec moi. J'organisais même la pape, il y avait tous les décrateurs. Les décrateurs m'aiment pas. Vous savez, vous ne pouvez pas faire l'unanimité partout. Et en plus, les Camerounais, c'est pire. J'ai ma gueule sur le Camerounais. Écoutez bien. Le peuple Camerounais, dans l'ensemble, était un peuple critiqueur. C'est-à-dire que, de mon expérience, de ma jeunesse, tout ce que je faisais, j'avais toujours ces techs qui n'appréciaient pas. Pourtant, je ne faisais pas ça pour ma gueule. Parce que quand tu gères un casino, c'est pas seulement parce que tu dis, c'est possible parce que tu as bien assis les gars, tu as un peu chez les gars d'aller voler, tu as un peu chez les gars d'aller se dissailleur, d'aller se perdre ailleurs. Ils sont toujours quartiers. Et la santé, c'est toujours la même chose. Donc, il y avait toujours les gens qui me contestaient. Et comme toujours, dans la masse, il y a tous les petits faits qui n'assistaient pas contre un manque d'esprit. C'est souvent le petit fait qui nous calmait. Soit ça va être direct, soit ça va être réglé, c'est calme. C'est la même chose toute ma vie. Et souvent, ces gars, c'est-à-dire que tu crées un truc, tu crées un concept ou une façon de vivre, ou tout ça. Après, quelques gens parmi eux essaient de t'enlever sur ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils essaient de m'écarter pour faire ça sans moi. C'est la masse qui dit, mais il n'est pas là, parce qu'il y avait un nom qui est très connu là. Il n'est pas là, ça tombe toujours. Donc, ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé sur internet. Et j'ai commencé sur internet depuis 2005, 2004, si je m'en souviens. Sur la page, bonnabel.com, je ne fais que ça parce que c'est très important pour moi, bonnabel.com. Si tu parles, j'aimais beaucoup, et que j'aime toujours. C'est parce que, bon, les caménaux sont plus tôt là-bas. J'aime beaucoup, mais c'est passé. Il n'y a pas qu'il nous a permis de s'affirmer au départ sur internet, car internet n'était pas reconnu. J'aime beaucoup, j'ai développé mon talent d'écriture là-bas. Ma façon de ne pas passer. Je parle plus que je n'écris. Ma force, c'est plus parler, parce que voilà, je ne suis pas un sauronique. Il faut le reconnaître. Donc, j'écrivais là-bas beaucoup, et ça plaisait beaucoup les gens. J'aimais beaucoup ces pages. Donc, internet a commencé comme ça doucement, doucement, doucement. Après, Facebook est arrivé. J'étais toujours là. J'ai commencé à faire des vidéos. Et je vous dis encore, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a eu. Ouahman n'est pas venu sur internet pour être célèbre. Écoutez bien le début de Ouahman, ce qui est sympa. J'ai commencé par mon quartier. C'est-à-dire qu'ici, en Belgique, j'ai réuni les gens de mon quartier dans le monde. C'est-à-dire que j'ai organisé la première année, début, 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 je ne sais plus. Il y a eu tellement du monde de mon quartier. Parce que quand vous faites une rencontre d'un quartier, vous devez voir plus de 150 personnes, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai eu un succès terrible. Ça, c'est le talent que j'ai depuis mon enfance. J'ai réuni mon quartier, ça marchait. Et je faisais, mais un jour, j'ai décidé de faire des vidéos. J'étais dans mon salon, j'ai débrouillé de faire des vidéos pour conseiller les petits frères de mon quartier. Récolter l'histoire de nous. Parce qu'ils voient le quartier, ils deviennent ce qu'il est. Ils doivent comprendre comment nous, les grands-fois, on est passé par là. Et c'est comme ça que j'ai fait les premières vidéos, les dernières vidéos. Si vous regardez mes premières vidéos, j'ai dit dans mes vidéos le nom de mon quartier. Je parle de mon quartier. À un moment maintenant, vous savez, au début, je ne pensais pas comment marchait bien les vidéos. Je croyais que... Je mettais les vidéos sur Facebook. Mais je ne savais pas lire le nombre de personnes qui ont vu ça. Parce que dans mon quartier, dans la page de mon quartier, quand je mettais, si je me trouvais 100 personnes qui ont vu, je serais content. Ça veut dire que tout le monde a pris ce qu'il y a vu. Parce que la page est dans les 200-300 personnes. Maintenant, j'ai dit, moi, je vais les mettre sur YouTube. Je les mets sur YouTube, pourquoi ? Pour pouvoir voir le nombre de personnes qui ont vu. Parce qu'il est important de savoir si les gens ont vu ça ou pas. Et j'ai mis sur YouTube. À un moment de temps, j'allais sur YouTube, je voyais les commentaires des gens que je ne connais pas. Je me vois les commentaires, on m'appelait là-bas, Rambo, tout ça. Les gens ne me connaissent pas. C'est là que je me suis rendu compte, oh, YouTube, maintenant, quand je mets sur YouTube, je mets dans ma page du quartier, c'est tout le monde qui me voit. Et un jour, maintenant, le comté est arrivé à exploser. Ça, c'est... Et on m'a appelé, je me rappelle très bien. Un gars m'a appelé, on a dû parler, toi, là-bas, ils sont allés voir, le comté est levé, comment les gens, mais les filles m'insultaient, les gars soutenaient. C'était la guerre. J'ai même voulu supprimer, je me suis rendu compte que les gens ont téléchargé sa bref. Je me suis dit, moi, c'est un quartier, je me fous, je n'ai pas tué quelqu'un. J'ai continué, et voilà. Et puis, à un moment, je commençais à faire les vidéos. Je faisais une vidéo par semaine, pour ceux qui sont au départ, qui étaient au départ. Je faisais une vidéo par semaine. Moi, je ne voulais pas m'arrêter dans Internet. Je ne voulais pas, je faisais une vidéo par semaine. Mais les commentaires sur YouTube ont commencé à me mettre la pression. Oh, grand frère, crée une page, crée une page. Je fuyais, je fuyais. Je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas créer une page pour faire plaisir. J'écris la première page, la page privée, pour mettre sur moi mes vidéos, là-bas. Après, encore, ça ne suffisait pas. Ils étaient là. Bon, je suis un membre que vous connaissez qui avait dit, non, crée les pages ouvertes, là, pour permettre que plus de monde, je dis, ah, ils me mettent la pression. Je vais les faire plaisir. Et quand je m'engage à quelque chose, je m'engage à fond. J'écris la première page, là. Voilà, je commençais à commencer mes vidéos. Après, j'ai des bons. Vous savez, je m'engage à tous ceux qui font les critiques. Arrêtez de critiquer, toujours. Nous sommes fatigués de critiquer, nous, le peuple camerounais. Nous sommes fatigués de la cesse et de la culture de la critique camerounaise. Passez aux actions. Vous, camerounais, champion de critique. Vous avez fait, allez sur vous, développez des concepts, développez vos réflexions, proposez. Critiquez tout le monde pour critiquer. Ne vous asseyez pas, je vous dis que celui-là est mauvais, celui-là est comme ça, celui-là n'est fait rien. Proposez vous-même. C'est le grand malheur du peuple camerounais. La critique excessive. Allez sur vos murs. Proposez les idées. Moi, je ne passe pas mon temps critiquer. Je propose ma part. Que ça ne plaisante pas. J'essaye gratuitement, toujours. Parce qu'il faut savoir, si je vivais de ça, j'aurais fait beau le terrain. Je propose ma réflexion. Je propose ma vision. C'était à d'autres pas. Mais la grande majorité adhère, parce que je ne suis pas resté dans les critiques. Arrêtez de critiquer tous les jours le camerounais. On est fatigué. On est fatigué du gros français. On est fatigué de l'argumenter le bon sobonigne. C'est fatiguant. On sait tout ce qu'on a le plus grand diplôme francophone dans le monde. On le sait. Qu'est-ce que ça produit ? Rien du tout. On tourne à proposer chacun. Si tu trouves que les camerounais sont comme ça, propose. Bon, ça c'est de pas pour dire. Donc, j'ai d'abord fait cette page. J'ai dit, bon, pour perdurer, il faut imaginer le concept. C'est dans la vie avec internet, tu peux pour les conseils. Et quand je suis quelqu'un que je maîtrise le courlois camerounais. C'est-à-dire que je maîtrise les commentaires camerounais. Je l'ai dit depuis le début. Les camerounais sont maudits les commentaires. Nous sommes un peu plus maudits les commentaires. On adore les commentaires. On aime pas la télé. On adore les commentaires. C'est-à-dire qu'on adore un truc qui fait rire, un truc qui amuse, un truc qui conscientise. Je savais ce cours-là. J'ai dit, moi, je vais développer une petite partie pour durer. Parce que si ça restait simplement dans mes vidéos, j'aurais fait le tour des questions. Parce que si vous faites une page où vous ne parlez que de vous, un moment, vous aurez fait le tour. C'est facile, vous avez parlé de la premièrement. Et comme j'aime pas faire une vidéo que je ne sens pas. J'aime pas faire une vidéo simplement par plaisir. J'aime faire une vidéo qui deviennent à moi-même. Mon histoire ou ce que je pense. J'ai dit, moi, je vais ouvrir la page à d'autres gens. J'ai créé le concept des gens qui veulent avoir des vidéos. Après, j'ai créé le fâche en bon moment. Après, j'ai créé de petits, petits concepts pour perdurer. Ce qui me permet maintenant que la page continue et c'est éternel. Parce que tout le temps, il faut refécher le concept proposé aux Camerounais. Parce que ceux qui se mettent à critiquer, ça, je viens de parler de critique. Ils ne savent pas que gérer une part n'est pas facile. Essayez de gérer seulement 1000 personnes. 1000 Camerounais. Ce vaut de parler privé. Privé, hein. Essayez seulement. Vous allez voir, ce n'est pas facile. La critique est chez nous grave. Personne ne propose rien. La plupart ne proposent pas facile. Voilà le terme. Généralement, le Camerounais, quand tu as critiqué, fais une vidéo, tu envoies. Tu assumes ce que tu dis. Tu dis, je dis ça. On critique, on te donne les événements. Vas-y. Personne ne fait. Fais un suivi. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ? Et c'est content, on te dit. Oui, mais ça, c'est la dictature. Parce que, quoi, au fond, le peuple camerounais, je m'agresse au peuple camerounais et la communauté camerounais, nous sommes un peuple indiscipliné. Nous ne sommes pas indisciplinés. C'est notre plus grand malheur aussi, hein. Le Camerounais, on ne peut pas changer le Cameroun de demain. Les enfants, ils ne vont pas chercher le Cameroun. Si on ne met pas la discipline dans les Camerounais, les Camerounais sont indisciplinés à mort. C'est-à-dire que, beaucoup de Camerounais pensent qu'ils doivent être tous être devant. Beaucoup de Camerounais pensent qu'ils doivent être devant. Beaucoup de Camerounais pensent que les arguments doivent compter toujours. On ne peut pas avancer avec un peuple où tout le monde va être devant. Tout le monde pense qu'il a dit. Tout le monde pense que ce n'est pas bien. Le peuple fonctionne avec la discipline. Prenons les absurde pour le Rwanda. Malgré toute l'histoire, elles sont l'histoire du Rwanda. Parlons de la réalité. Ils fonctionnent pour que parce qu'ils sont disciplinés. Les Chinois fonctionnent pour quoi ? Ils sont disciplinés. Nous, les Camerounais, nous n'allons pas évoluer si nous n'apprenons pas la discipline. La discipline, c'est quoi ? C'est qu'il y a un concept, il y a une vision. Une masse où une personne dit telle chose et que tu trouves que c'est bien pour la population. On avance seulement. Tu as dit non, change ça. Ce n'est pas bien parce qu'il faut la liberté, il faut la démocratie. Pourquoi les Camerounais viennent sur Facebook pour parler de démocratie ? Je vais vous expliquer. Ces Camerounais qui parlent de démocratie sont les Camerounais sur la diaspora. Ils sont dans la plupart d'entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés en Occident. Le Blanc dit à la télé, démocratie, liberté, égalité, fraternité. Je prends la question aux Camerounais. Donnez-moi un seul endroit au monde où les Noirs, les Camerounais s'expriment, on les écoute. Donnez-moi un seul endroit dans le monde où les Camerounais s'expriment, on les écoute. Le seul endroit où les Camerounais parlent, on les écoute. On essaie même de les écouter. C'est au Camerounais. C'est dans votre propre pays où vous parlez, on vous écoute. Ou même le président de la République prend l'appel de vous écouter. Ailleurs, la parole des Camerounais ne compte pas nulle part. Malgré vos diplômes, malgré vos études en France, au stade, partout, votre parole ne compte à rien du tout. La démocratie n'existe pas en Occident. C'est un monde dirigé par les lobbies et les puissants. Les gens comme nous, nous sommes là pour faire des travaux qu'ils n'aiment pas du tout. En général, c'est comme ça. Et quand nous ne comptons un peu d'argent, c'est pour ça que je parle souvent d'économie. Parce que ces travaux-là, un jour, ça peut péter des mondes, il y en a pour vous dégager. Donc, la démocratie, vous chantez tous les jours. La liberté que le Camerounais vient en Occident. Quand tu lui demandes toi qui parle de liberté de Occident, ta voix comptée où ? Ta parole comptée où ? Mais les élections ne servent absolument à aller en Occident. La preuve, la France. Regardez un président qu'on a élu. Un président qu'on a élu qui n'a jamais été même chef de classe. On a préféré qui n'a jamais été chef de classe. On l'a mis présent. Les Français d'origine, les Français de souche, sont fâchés sur les réseaux sociaux. Ça ne change rien, on les a imposés en Occident. Vous parlez de démocratie, de liberté ? Les Camerounais viennent aujourd'hui parler des démocraties. Le seul pays où le Camerounais a la démocratie, c'est au Cameroun. Vous permettez d'insulter le président, il vous regarde. C'est le Cameroun. Il n'y a pas de démocratie en Occident. Ici, en Occident, c'est la dictature totale. On paye toutes les factures, on paye tout. Tout ce que tu gagnes, tu rambouces. C'est la dictature d'argent social et mentale. La voix du noir ne compte. Et moi, au-delà de tout ça, en tant que Camerounais, du bas-peuple, parce que moi, je viens du bas-peuple, je ne suis pas un enfant de riche, je ne suis pas un enfant de bas-peuple, je ne suis pas un enfant de sous-sol, je viens du quartier populaire. Je réfléchis à mon niveau. Cette page que je suis en train de gérer en tant que quartier, gratuitement, 24 sur 24, avec toute mon énergie, je propose une autre vision Camerounais. Voilà ce que je propose. Une page 100% Camerounais. Pourquoi 100% Camerounais ? Parce que je vais expliquer, je vais venir un peu pour la fin. Parce que je considère, moi, en tant qu'en Occident, avec tous les Camerounais qui sont dans la diaspora, on n'a plus de Camerounais parce qu'on entend les chiffres. Nous venons de combien de tribus ? Nous sommes mélangés de tous les tribus. Nous sommes des Aoussars, on est des Bassars, on est des Douala, on est des Bétis, on est des Bamilekis. Tous ces tribus, toutes ces différences entre nous, créent à ce que les Camerounais se méfient entre eux. Ils se sudent entre eux. Tout le monde pense que sa cribu est le plafond. Tout le monde pense que son village est la meilleure. Tout le monde pense que sa langue est ce qu'il faut. Ils oublient une chose. Chaque Camerounais peut penser la même chose. Et au-delà de tout ça, nous venons maintenant du Camerou, nous avons une identité, un pays. Nous devons la valoriser, nous devons la considérer. Nous devons faire en sorte que ces tribus Camerounais ne se regardent autrement, comprennent qu'ils ont plus à être ensemble que contre eux. C'est pour ça qu'au fond, les pays africains, certains, pas tous, qui viennent m'insulter, parce qu'ils me suivent parfois derrière, je ne vais pas tous vous expliquer. Ils me suivent pourquoi, d'après vous. Comme le Camerounais, le Camerou est considéré comme un pays par soi, où on ouvre les fesses à tout le monde. C'est-à-dire qu'en Afrique, les Guinéens sont toujours en communauté. Ils n'ont jamais changé, ils ne se posent pas la question. Les Nigériens, nos voisins, ne changeaient pas, ils sont communautaires. Regardez les Nigériens. Parce que regardez les communs de Nigériens. Ils sont musulmans et chrétiens. C'est-à-dire qu'entre eux, ils ont la division. Ils sont ibaux, ils sont cis. Savez-vous qu'en Occident, les Nigériens ne regardent pas la fête des musulmans et chrétiens. Ils sont carrément Nigériens. D'abord ! Pourquoi nous, Camerounais, on se pose la question ? Quand un gars vient dire, 100% Camerounais, on aurait essayé de dire, hé, nous sommes déjà divisés entre vous. Ce que le gars-là dit, c'est vraiment vrai. On est quand même Camerounais. Il faut qu'on commence à se regarder autrement. Et avec ce thème, nous essayons, tous les cribus, sans distinction, de se regarder autrement. Pour que demain, nos enfants conçuent ces pays-là. Car nous n'allons pas conçu ces pays en faisant la philosophie. Tout le monde entier foncé par le communautarisme. Les Chinois, même chose. Tout le monde, ici. Même les Ivoiriens, même chose. Mais nous, Camerounais, quand tu parles de ça, on a quelques-uns, surtout de nos chers, je vais vous parler de mes sœurs, qui vient de dire, l'amour est international. On ne supporte pas son cœur. On ne souffre pas son cœur. Et quand tu la demandes, comment c'est fait-il que le beau-sœur est là ? Tu ne vois pas son cœur ? Comment c'est fait-il que tu sois tous les docteurs, les ingénieurs ? L'amour se dirige. Tous les peuples du monde, l'amour que vous parlez, d'abord, l'amour, c'est que vous n'existe pas. Il y a toujours un amour d'intérêt. Avec les femmes, c'est toujours, partout, le monde entier, c'est pareil. L'amour s'est conçu, se construit et se dirige. Les turcs ici, en Belgique, se marient entre eux. L'amour international est où ? Les Congolais entre eux. Savez-vous, à mes chers qui, parfois, s'énervent contre moi, que je parle, que nos frères congolais, quand une fille congolaise sort avec un Africain noir et fait un enfant, cette fille est bannie de la communauté. C'est-à-dire qu'on ne la considère plus. Personne ne l'épouse chez nos frères congolais. Personne. Demandez si j'ai ment. Demandez nos frères congolais, ils vont vous dire. On préfère que cette fille épouse un enfant avec 24. On préfère encore chez nos frères congolais. Si elle fait un enfant avec un Camerounais, elle n'est plus considérée. Je dis, elle est rejetée par tout le monde. Mais nous, Camerounais, quand je viens parler, on me dit, ah oui, mais tu sais que l'enfant, c'est la réalité, elle est là. Vous n'allez pas le changer, vous allez tourner, tourner, vous venez toujours dans le théâtre comprendre les réalités de l'homme. Ça, c'est d'abord un peu plus sur nous. Maintenant, je viens sur les faux profils. Les Camerounais, comme je dis, sont les champions pour critiquer et insulter. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord un peu indisciplinés pour la plupart. Ils n'aiment pas la discipline. Voilà une page comme le mien. Je gère des milliers de Camerounais tout seul, sans personne pour m'aider. C'est-à-dire que je concentre ma vie, mon énergie, sans rien demander en retour. Parce que j'aime mon pays, j'essaye de mon niveau et on n'aime pas son pays par rapport à un président. On n'aime pas son pays par rapport à un footballeur. On n'aime pas son pays par rapport à une politique. On aime son pays parce qu'on ressent dans sa chair, dans son énergie. On n'aime pas son pays parce qu'on attend qu'on applaudisse. On aime son pays en pratiquant tout dans sa vie. J'aime mon pays, j'aime mon pays, j'aime mon pays, partout. Car c'est la seule manière pour faire lever un pays. Vous voyez ce qu'il dit. Donc, moi je me dis, dans cette page où je gère, où je sais un peu de promouvoir la culture, la vision camerounaise. Et quand quelqu'un vient dire, oui, ma mère, tu imposes telle chose, il oublie une chose, les règles ne sont pas faites pour plaire aux gens. Nous vivons en Occident, on voit les règles. Les règles, ici en Belgique, il y a les règles, si c'est le même à des mains, si c'est clair, il dit la rue, si on ne passe plus d'avoir. Tu bavardes ou pas, le boumette, ça a décidé que la roue ne passe plus. Les règles ne sont pas faites pour plaire. Les règles énervent toujours, mais les règles permettent de vivre ensemble. Si ce thé est assez plaisant, sachez que le thé, je vous ai dit, mais deux fois, faites-moi-même dire les gens de 50 ans, 60 ans qui sont inscrits. Savez-vous que les parents envoient les filles, les enfants, les garçons, les camerounaises et qui ont des enfants métis, 18-20 ans, envoient ça sur le thé parce qu'ils savent que le thé a un certain respect, elle est respectée, elle est respectable. Elle propose une autre vision et parce qu'il y a une certaine discipline. Moi, je suis un homme discipliné. Je suis moi-même, pas seulement sur quelqu'un. Je vous parle un peu de moi. Je travaille depuis plus de 10 ans, je suis en Occident. Savez-vous que je n'ai jamais été en retard depuis 10 ans de travail ? Je n'ai jamais été en retard une seule fois de ma vie. Les seules fois que je suis en retard, c'est quand tu prends, par exemple, le train, un blanc, parce qu'ils sont tous en train de témir sur le cheval de fer. Et c'est celui-ci, là, et le train s'arrête. Je n'ai jamais été en retard parce que j'entends tous les blancs dire les noix sont trop lents, les noix sont trop en retard. Moi, jamais parce que je suis discipliné. Même pour aller au travail, si le conduit la voiture c'est 30 minutes, je mets une heure d'avance. Si je suis en panne, j'ai une heure devant moi. Je ne suis jamais en retard. Je n'oublie jamais rien. La discipline s'exprime sur soi-même. Donc sur mon thé, il faut la discipline. Quand il faut rire, je me lâche parce qu'il faut se lâcher. Quand il faut parler aux nourrissiers, à pressionner aux femmes, les mettre en haut. Je suis un gars qui adore les femmes camounaises. Non pas que je suis un prédateur, pas du tout, mais je suis un homme qui valorise la femme camounaise parce que beaucoup de les filles camounaises ne se rendent pas compte. C'était vous mettre tellement en haut. C'était vous critique parce que vous avez des choses qu'il faut critiquer et vous valorise dans le sens que les hommes camounais ont commencé à changer d'avis sur vous, ils sont en ordinateurs. Je vois des mariens tout le temps. Je vois des enfants. J'ai même le mois prochain, le 9 ou le 5, j'ai un couple camounais qui défonce qui me rend vis-à-vis de l'enfant. L'enfant est né. Le gars rencontre sa femme toujours, c'est un orcidant. Tout ça pour le terre. Ça fait des filles de Mbeng. Avant, il s'est plié que les gars allent au camounais. Il y a les gars maintenant qui ne font pour le camounais qui prend les femmes sur place à cause du terre parce qu'ils se disent ou à mal en a changé la mentalité des femmes. Les femmes deviennent plus douces. Les gars, ce n'est pas les épouses. Les chers chondolos, Canada, partout, les gars épousent les femmes déjà. L'exemple, avant, les gars s'entendent. Beaucoup de gars chantent. Et tout ça parce que Mbeng a perçu l'abcès. Et il faut que les filles qui passent soit dit oui, mais on parle que nous. Commencez à faire le tout critique sur vous-même. Commencez à... Parce que le problème avec vous, c'est d'un entre vous partout sur vous, c'est que vous n'arrivez à faire le tout critique. Quand on vous dit ah oui, oui, non. Commencez à vous critiquer vous-même. Il y a des choses que vous faites qui ne sont pas très bien. Quand vous dites l'amour international, vous allez partout. Vous voyez l'exemple du gars qui vient nous insulter. Il n'est pas le seul qui pense que ça défend le couple. Je l'ai toujours dit. Et il considère nos femmes comme un passoire déjouissance. C'est une réalité. Leurs femmes à eux sont... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas se donner à insulter nos femmes. Parce que n'oubliez pas, nous les hommes camounais, pas seulement moi, nous tous là, on vous soutient. Nous devons défendre nos femmes. Sur nos femmes, sur nos mères, sur nos soeurs. Je n'accepte pas qu'on insulte mes femmes. Ce n'est pas possible, ça. Parce que ce n'est pas possible qu'on insulte un peuple. Insulter la femme, camounais, c'est m'insulter. Ce sont nos enfants. Et je n'accepte pas aussi que certains de nos filles openent les laces partout. L'incassane, c'est peut-être pas ça. Ils massacrent seulement. Nous n'assautons pas ça parce que la femme est la main d'un peuple. La femme a couché les ducs. Quand la femme ouvre ses fesses déjà à d'autres pays et qu'il vient nous cracher dessus, c'est une véritable honte. Le peuple est foutu. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et pour vivre sa discipline, c'est être discipliné parce que vous êtes dans le cerveau du cerveau de tant que beaucoup d'entre vous. Vous n'aimez pas l'ordre. Avec moi, c'est l'ordre. Il y a une façon de fonctionner. Le cribalisme. Je sais que vous êtes champions. Beaucoup de combats sont champions pour vous chanter le mot. Au cribalisme. Sachez que... Il n'y a pas de cribalisme. Sachez que nous sommes un peuple. On n'a pas le choix de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Aucune cribalisme va disparaître. Nous devons tout faire pour construire ce pays. Ce pays, l'avenir des enfants qui vont construire ce pays vont se construire ensemble. Le cribalisme, c'est pour les faibles. Ce qui... Parce qu'on a tous les préjugés. On a tous une vision sur l'autre. Mais quand on parle du pays, on oublie cela. Parce que quand tu dis c'est que lui est mauvais, moi je suis le meilleur. L'autre aussi, on te dit toi-même, tu es mauvais, tu es le meilleur. Chacun dit la même chose. Mais quand tu te dis on est Camerounais d'abord. C'est pour ça que les Camerounais voient même nos frères Nigeriens met les Camerounais en cellule. Parce que les Camerounais sont plus concentrés à insulter le tribut ou l'autre. Mais parfois, entre voisins. Le Nigerien, pas un Camerounais, mais le Libanais s'est promis le Camerounais comme un roi. Tout cela doit changer demain. Les jeunes là voient changer l'image. Il faut que le Camerounais on inscrive un jour Camerou d'abord. La musique camonaise dans les télévisions Camerounais doit être à 90% 10% étrangers obligés. Tu es un média, tu fais le contraire, on ferme la radio et la télévision. Ça doit être comme ça demain. C'est comme ça qu'il faut changer. Et sur mon terre, dès qu'on critique ton pays, c'est trop. Tu dis non. Nous n'acceptons pas les critiques. C'est plein. Les critiques ne changent bien. Nous acceptons les propositions. Tu ne peux pas te mettre le Camerounais c'est un sale pays. Pourtant, c'est la terre de nos ancêtres. Qu'est-ce que ça ne passe mon pays ? Je n'accepte pas ça. Et je dis à tous les petits n'acceptez jamais les étrangers qui critiquent le Camerounais. Que ce soit le mecat le mecat parlait chier. Tout le monde parlait chier. C'est notre pays. Nous, les mots avec ses défauts ou pas. C'est notre pays. Si il y a un choix, c'est nous qui allons le dire entre nous. C'est nous qui allons le construire. Car quand on insulte ton pays et que tu t'en souviens, c'est vrai que le Camerou a la corruption. C'est vrai que c'est vrai que tu t'insultes toi-même. Quel pays n'a pas la corruption ? Quel pays n'a pas de désordre ? Nous devons promouvoir l'égalité. Regardez la vidéo que j'ai mis sur le détail dans la vidéo de la petite chanteur qui parle que les Africains sont plus concentrés à montrer les défauts. C'est la vérité. Moi, je n'ai pas dit c'est pas moi ça. Je ne manque les qualités du Camerou. Je ne veux rien savoir. Je veux qu'au Camerou on est tellement critiqué qu'on est où ? Je ne veux pas. Ça c'est un peu parler maintenant des faux privés. Maintenant pour les R.C. Les filles. Écoutons-moi bien. Les filles quand même. Ouamal est plutôt plus grand d'alli. Vous savez pourquoi ? J'ai toujours défendu la femme Camerou. Surtout les féministes. J'ai toujours été énervé par l'esprit féminin. J'aime pas l'esprit féminin parce qu'elle détruit nos familles. Elle détruit nos familles dans tout le monde entier. Mais j'aime les femmes Camerou dans le sens que j'aime bien votre façon d'être légo. J'aime bien vos caractères. J'aime bien votre coche. J'aime bien vos coches. J'aime me sentir avec les femmes Camerou parce que ce sont nos femmes. Ce sont nos soeurs. Sachez que Ouamal est votre meilleur allié. Mais pour les féministes personnellement l'esprit je ne le gère pas. Pour les gars Camers évoluent à l'ego français personnellement je ne le gère pas. Je ne gère que ceux qui proposent. Proposez. Arrêtez de dire que vous êtes fort dans les diplômes. Proposez à tous les Camerounais. Allez sur vos mues Facebook. Développez des concepts pour aider la communauté. On n'aidait pas la communauté en critiquant. Critiquez tout le monde pour le faire. Depuis vous critiquez on est où ? Vous critiquez vous ne faites rien. Arrêtez de critiquer. Proposez. Pour les gens qui insulent en faux profil. Vous perdez le temps parce que la grande majorité soutient le théâtre. Il y a toujours quelques-uns qui ne sont pas d'accord. C'est normal. Mais vous cachez et insultez. Ce n'est pas la force c'est la faiblesse. Moi je me présente devant vous. Je me suis désormais sans qu'elle soit c'est que j'ai ouvert tout. Je suis Ouarman enfant de Soukati. Je n'ai pas dit juste un intellectuel. Je suis un zéro mais un homme qui est sûr de lui-même. Donc que tu dis Ouarman est un Vaurien. Ouarman c'est un mais Ouarman fait partie de la communauté camerounaise. Quand on regarde Ouarman on voit du vrai Camerounais. Je suis l'exemple du Camerounais typique. Que ce soit zéro que ce soit riche que ce soit intellectuel que ce soit un gay mais que ce soit geladique c'est ça du Camerounais. Et c'est comme ça ils vont être arrêtés de toujours vanter de toujours mima dans le vide parce que vous ne développez rien. Développez chacun. Et je suis content de voir les petits faits qui développent. Je vois les pages c'est un pas que les petits faits développent. Je vois par exemple j'ai parlé des bimsters j'ai parlé de certains concepts. Je vois les agricultures c'est bien essayons chacun. Arrêtons de critiquer. Ça ne change rien. Mais pour ceux qui sont décidés dans les faux profils parce que beaucoup qui m'insultent et pour mes frères africains vous avez mis m'insultez vous m'insultez de soi parce que j'ai parlé que les femmes n'en envoyez plus. Mes frères africains le panafricanisme c'est bien beau. Vous êtes les plus grands racistes entre vous et en Afrique. Nos frères d'Afrique sènent d'abord entre eux. Mais quand tu essaies de faire comme eux ah ils sont énervés moi je vais vous dire ce que je pense. Cette idée de l'Afrique unique c'est bien beau. Mais parce que moi je m'en branle complètement. Ça je vous dis ça en face. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse moi c'est d'abord mon pays. Ma communauté. Quand je regarde un Camerounais qui soit bassa je dis ça c'est mon frère ça c'est ma soeur ça c'est mon compatriote. Quand je regarde un Béti ça c'est mon frère ça c'est ma soeur c'est mon compatriote. Quand je regarde un Douala c'est mon frère un Anglo un Nordiste c'est mon frère. Quand je les vois je me sens bien parce que c'est mon pays. C'est comme ça je pense. J'ai grandi à Douala je suis né entouré de toutes les cultures. J'entris dans toutes les maisons je mange dans toutes les maisons. Les filles de tous les clubs je connais. Donc c'est mon identité. Mais les autres pays j'en ai rien à foutre. Vos esprits Facebook vous n'arrivez pas à vous entendre un de vous parler de l'Afrique unie. L'Afrique unie c'est bien beau. Mais est-ce que les Africains veulent s'unir ? Est-ce que ce pays veut s'unir ? Regardez le Gabon à côté de chez nous. Ils massacrent les... Ils chassent les Kamouns tous les gens. Regardez la Guinée Malabo. Ils chassent les Kamouns tous les gens. Le Kamouns n'est pas aimé quelque part. Mais dans notre pays ils se pavanent ils sont libres nos petits frères vont changer. Ça je n'accepte pas cette façon où on nous chie dessus à l'extérieur et chez nous ils se pavanent et nous mettent pas en cellule. Ça veut vous comprendre un Kamouns en cellule ? C'est le commissaire qui met le Kamouns en cellule et l'étranger sortit au Gabon tu tantes au Congo dans sa ville. Un Congo l'appelle sur le Kamouns les Kamouns les Kamouns ont méprisé à Dubaï le Kamouns est méprisé partout au Liban. Mais chez nous il nous chie dessus et quand je viens parler de la communauté ils m'ont dit Waman c'est un dictateur sachez Waman c'est la dictature c'est normal c'est dicté c'est loi j'ai dicté mes lois je suis dans mon couloir je ne vous connais pas je donne mes oeufs dans mon couloir je ne prends pas personne je n'entends personne je n'entends que des idées jamais des personnes parce que les personnes c'est trop facile c'est très dangereux que les personnes parce que les personnes ça n'est pour du rien c'est des idées je n'insuite pas les gens je suis dans mes idées mais si vous me menace dans mon couloir et vous me dites vous allez me faire voir le jour où vous tombez face à moi il faut me témer car si je vous ratais je juge sur la tête de mon père vous allez je vous massacrer je suis ne me voyez pas comme ça parce que ce n'est pas question de force ou pas j'ai une rage que si tu tombes de moi tu peux te manger je peux te faire facilement comme ça surtout quand je n'ai rien fait question de mon couloir donc ces menaces cachées là c'est bien mais vous avez peur de moi vous venez toujours à vos profils venez avec vos profils on me met sur la page vous vous présentez vous encaissez les injures nous on encaisse savez-vous qu'encaisser les injures que les gens encaissent en face ce n'est pas facile quand tu te caches et quand tu es caché on ne te connait pas ça ne te touche pas c'est normal on ne te connait pas mais quand tu mets ta face et qu'on t'insulte tu as beau faire des problèmes ça te touche quand même mais la force la chance que nous on a c'est que nous les catésards on a ce qu'on appelle un deuxième rebond on rebondit toujours positivement mais ce n'est pas évident de se présenter te faire insulter gratuitement alors que tu essaies gratuitement de faire des choses je ne vous demande pas l'argent je ne gagne pas l'argent dans ça si au moins j'ai gagné l'argent dans ça je vais dire au moins au moins entre ça je me consomme peut-être pas moi les gars me donnent de tout coulo mais c'est sain donc je me bats comme je peux et j'essaie de proposer et je suis content ils crient, ils sont contents je suis content de voir le regard des petits filles je suis allé de l'église encore à Bruxelles j'ai vu des filles qui me voient elles sont contentes je vois même des filles en roue qui me voient elles ont le sourire elles sont fiées de me voir ça me motive parce que c'est que la plus qu'on me soutient derrière on me crie les lettres tous les jours on te soutient vraiment c'est bien sachez que ce n'est pas toujours l'argent ce soutien-là ça m'a toujours conduit toute mon enfance ça m'a montré que les déclateurs Philippe a toujours tombé tous ceux qui gueulent ils n'ont aucun talent à proposer ils disparaissent ceux qui proposent du proposer essayons ensemble pour valoriser la communauté commune nous n'allons pas valoriser la communauté avec les critiques critiques c'est rien du tout tout le monde peut critiquer proposer et fermer vos gueules proposer on avance c'est ça que je vous l'ai dit à tous les RSC les quotas on est ensemble RSC vous êtes congédie là je ne vais pas continuer à parler ça sachez que je ne dis pas ça pour flattaire le fond de moi-même j'aime bien nos soeurs j'adore nos soeurs j'ai toujours été même si ça dans les femmes en tant qu'hommes j'ai jamais été attirés par les femmes d'ailleurs les femmes communes j'aime bien vos caractères je suis sûr que beaucoup ne parlent pas de la même chose la preuve ils vous épousent toujours ils tournent derrière vous donc moi c'est dit aux gars communes les filles diamants épousez-les dotez-les faisons des enfants aimons nos femmes respectons-les les filles aussi certaines attention au féminisme faites de l'autocritique vous n'avez pas de problème vous avez vu comment les gens vous insultent je vous ai dit depuis le départ j'ai pas aujourd'hui j'ai vécu le sang j'ai entendu ça ils n'ont aucun respect pour vous l'amour international n'existe pas le seul amour c'est que si tu es une fille basse tu tombes sur un gars bêtis tu es une fille bêtis tu tombes sur un gars bamilek tu es un gars bamilek tu tombes sur une fille voilà c'est le seul qui peut encore se gérer on peut encore se gérer nous tout cas on se connait on a nos codes on a nos façons de penser si ça t'aimait ou pas on rentre l'enfant au Cameroun demain c'est ces enfants camerounais des cribus mélangés c'est les enfants camerounais mieux vaut avoir ça que les grandis ailleurs nous n'allons pas gagner dans ça ça va perdre et les autres entre eux entre temps les autres pays les guinées les ivorais ils se renforcent ils se renforcent entre eux communauté ils ne gèrent personne ils n'ont pas ce débat là c'est nous qui avons ce débat et tout le monde tombe sur qui sur Wama c'est normal j'ai ma tendance vous savez quand vous êtes populaire parce que je suis populaire sur internet de plus en plus c'est normal que les gens ne parlent pas de ça moi j'ai la capacité de supporter ça et je crois que mon écrive je le regarde j'ai toujours pitié vous savez quoi je sais qu'il n'a rien dans la tête c'est un imbécile quand tu critiques en disant c'est mauvais tout est mauvais là-bas j'ai envie de dire ta gueule propose propose parce qu'après quand il fait le petit buzz on met le like après il est où il n'a plus rien dit les likes ne donnent pas l'avenir il faut faire quelque chose que tu auras les likes toute ta vie ce n'est pas en deux secondes tu fais un commentaire on met 100 secondes après quand le sujet on t'a tourné la page tu n'as rien proposé tu n'as pas aidé ta communauté ferme ta gueule propose et c'est des faits comme nous on fait là 24 sur 24 demandez à ceux qui font les pages pour les pages je n'ai pas pas facile c'est ta vie c'est ton éligé il faut aimer il faut être passionné comme moi il faut être fier je sais que ce que j'ai tout dit depuis le départ ça va payer demain nous allons essayer petit petit nous allons essayer de valoriser notre pays nous allons changer l'image de notre pays demain par nous-mêmes en s'entendant en s'entendant autrement voilà ce qu'elle propose voilà c'était mon avis à tout le monde là je m'en vais mais je viens c'était pour parler à tous ses petits frères le mental c'est vrai que j'aime beaucoup d'espérance de la vie j'aime beaucoup mon parcours de vie j'aime beaucoup d'espérance de la vie quand vous avez vécu une vie familiale pas évident gémé problème tout ça ça vous développe une capacité de réflexion et de concentration et de force les gens te trouvent toujours mais le gars l'a fait comment tout ça c'est le parcours de la vie et j'essaie de transmettre cette fierté aux petits frères j'essaie de les dire n'ayez peur de rien assumez-vous réfléchissez par mouvement aimez vos cultures votre tradition vos ancêtres ce qu'on nous a imposé là ce n'est pas nous nous avons une autre vision du monde wahama regarde le monde au chemin le kamouna a sa vision du monde le kamouna a sa façon d'appeler le soleil la façon d'appeler le soleil en bassa la façon d'appeler le soleil en béti en douala en anglo toutes nos langues ce n'est pas la même qu'un français nous ne sommes pas des français et des blancs nous ne sommes pas des américains nous sommes camerounais des noirs on a une vision du monde c'est ça il ne peut pas petit fait réfléchissez autrement vous allez voir qu'avec le temps nous allons changer l'image de nous-mêmes d'abord et puis l'avenir sera pour nous tous menga